Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi. Aujourd'hui nous allons faire de la construction de bâtiments avec Tower Up. Tower Up c'est un jeu, alors il y a beaucoup de gens, c'est un jeu de Grégoire Larget, Frank Crittin et Sébastien Pochon, illustré par Danadej Calegari, Laurent Escoffier et Geoffrey Stepourenko. Voilà, donc ça Tower Up c'est édité chez Monolith Board Games et c'est distribué par Asmoday. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus c'est pour des parties d'environ 30 à 45 minutes, donc c'est assez rapide. On voit comment ça fonctionne et puis on se retrouve tout juste après pour mon avis à tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Tower Up, alors ici je vous ai fait une petite installation pour 2 joueurs. Alors j'ai replié le plateau en 2 parce que normalement il y fait 2 fois cette taille là. Là vous avez une face du plateau qui est pour 3 à 4 joueurs et vous avez cette face là du plateau qui est pour 2 joueurs, sachant que quand vous le dépliez en entier, vous avez toute une partie ici d'océan avec les différents ports. Donc pour une question de gain de place, je l'ai refermé puisque vous n'allez jouer que sur cette partie de plateau. Donc l'avantage c'est que si vous devez jouer une partie de 2 joueurs et que vous avez une petite table, et bien c'est parfait parce qu'ils ont pensé à ne pas centrer le plateau mais à ce qu'on puisse jouer avec un plateau replié, je trouve ça vraiment cool. Ici vous avez des plateaux joueurs, donc le plateau du joueur bleu turquoise vert on va dire, et ici le plateau du joueur jaune. Chaque joueur va avoir 10 toits comme ça à sa couleur que vous allez pouvoir placer sur les bâtiments et les bâtiments seront construits grâce à ces pièces en plastique qui vont prendre de la hauteur au fur et à mesure du jeu et qui vont vous permettre de scorer. Vous avez chacun 4 pions déjà d'étages, 4 étages, donc un de chaque couleur dès le début de la partie. Et quel est le but de Tower Up ? Et bien vous allez devoir marquer le maximum de points de victoire possibles et comment vont se calculer ces points de victoire ? En gros c'est pas vraiment des points de victoire, d'ailleurs c'est des millions plutôt, parce que ça se compte plutôt en argent. Et bien ce sera en faisant avancer au maximum vos petits véhicules ici sur chaque piste, donc la piste noire, grise, marron et blanche qui correspond, vous vous en doutez, aux différentes couleurs de bâtiments. Donc plus vous allez avancer, plus vous allez scorer, puisque si par exemple le véhicule blanc est dans cette ligne, dans cette colonne à la fin de la partie, et bien vous allez marquer 9 points. Donc si vous avez tout, vous allez additionner comme ça la valeur de chaque véhicule, vous allez également avoir votre petit cône de chantier qui est là, qui va être placé dans la case correspondant au nombre de toits qui seront visibles de votre couleur, et bien à la fin de la partie, donc parce que vous allez voir que les toits vont être recouverts, quand vous allez monter des bâtiments, vous allez pouvoir recouvrir les toits des autres joueurs, et du coup vous allez être donc peut-être le dernier à avoir votre toit sur un bâtiment, donc c'est ce qui va compter à la fin pour vous donner des points supplémentaires. Vous allez également pouvoir obtenir des points grâce aux objectifs qui sont juste ici, donc ça je vais y revenir dans un instant. Vous avez ici une réserve de cubes, et bien des différentes couleurs, les 4 couleurs du jeu, vous avez ici une série de cartes qui normalement sont sur le présentoir, mais du coup pour une question de visibilité vue du dessus, je vous les ai mises comme ceci. Donc en fait vous allez voir qu'à chaque tour, vous aurez soit la possibilité d'aller chercher des cubes, soit la possibilité d'aller poser des cubes. Donc lorsque vous avez cherché des cubes, vous prendrez une des cartes, et vous remplirez votre zone de réserve grâce à, en gros avec les couleurs de cubes qui sont posées sur la carte. Vous allez également, dès le début de la partie, regarder sur chaque carte quelle est la couleur de cube qui est juste en bas. Donc ici on a un blanc, on a un deuxième blanc, et on a un multicolore, donc vous allez prendre la couleur que vous le souhaitez pour le multicolore, allez disons le marron, et on va prendre les deux cubes blancs, et vous allez donc placer ces trois cubes pour le début de partie, et bien sur des sites de construction, peu importe où. Voilà, on va dire tiens, allez même ici, et c'est ce qui va vous permettre de démarrer la partie. Ensuite vous allez désigner un premier joueur, on va dire que c'est le joueur jaune, et celui-ci va devoir commencer à installer des cubes sur le plateau, ou bien aller chercher des cubes grâce aux cartes qui sont ici. Alors je vais vous détailler un petit peu les différentes cartes qui sont juste ici, pour que vous puissiez bien comprendre. Si je prends cette carte, et bien je vais prendre un cube gris, un cube noir, et un cube blanc, vous vous en doutez. Ici, si je prends celle-ci, je vais avancer de deux crans sur la piste noire, et je vais prendre un cube de la couleur de mon choix, et ici je vais prendre un cube gris, un cube blanc, et je vais avancer d'un cran sur la piste noire également. Vous aurez la possibilité d'avancer sur à peu près toutes les pistes évidemment, sur les différentes cartes. Ici vous voyez que j'ai des objectifs, je vais donc devoir être le plus rapide pour essayer d'avoir le jeton de ce qui a une valeur de 7, évidemment qui sera plus important que celui de 3. Pour cela, il va falloir que j'arrive à avoir un toit à moi dans un immeuble de chaque couleur. Voilà, à partir du moment où j'aurai mis un toit dans marron, blanc, gris et noir, et bien je vais pouvoir aller chercher cette carte. À partir du moment où j'aurai un toit dans un immeuble qui sera dans un jardin, comme ici, donc s'il va falloir cumuler 4 jardins, et bien je vais pouvoir aller chercher à ces points-là. Et à partir du moment où je serai présent, donc encore une fois c'est avec le toit dans un immeuble, couvert ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être recouvert par un autre toit, mais si votre toit est bien dans le bâtiment, vous allez pouvoir valider les objectifs. Donc là ce sera dans les 5 couleurs qui sont juste ici. Donc on va commencer, comme je vous le disais, par le joueur jaune, et la particularité de ce jeu, c'est que je vais devoir construire toujours en adjacence à autre chose. Et par exemple, si j'ai un bâtiment blanc, je vais pouvoir construire dans un endroit qui est relié par un trait blanc à ce bâtiment blanc, mais je ne vais pas pouvoir mettre de bâtiment blanc à côté. Je serai obligé de mettre un bâtiment d'une autre couleur. Donc par exemple, ici je pourrais très bien poser un cube noir, donc un étage de bâtiment noir, mais je serai également obligé d'aller mettre un étage sur le bâtiment blanc. Voilà, ça c'est une obligation. Si je suis relié à un bâtiment, je dois aller mettre un cube de la même couleur au-dessus de ce bâtiment. Ensuite, je vais devoir poser un toit. Donc je vais prendre un de mes toits, et je vais le poser soit sur le blanc, soit sur le noir. Si je le pose sur le noir, il n'a qu'un étage, je vais avancer d'un cran mon petit véhicule noir. Si je le pose sur le blanc, il a deux étages, je vais avancer de deux crans le véhicule blanc. Vous vous doutez bien que là, en l'occurrence, je vais aller le mettre sur le véhicule, sur le toit blanc, pardon, et je vais faire un et deux. Et en plus, ce toit maintenant va compter pour l'objectif ici des jardins, mais il va compter également pour l'objectif ici, parce que maintenant j'ai un toit dans un bâtiment blanc, et j'ai également un toit dans la zone grise. Donc voilà, ça compte pour les trois objectifs à la fois, donc ça c'est un bon choix. Mon tour est terminé, on va passer sur le tour du joueur, eh bien, vert, qui lui va peut-être aller, eh bien, chercher, pourquoi pas, des cubes. Donc on va prendre par exemple cette carte-là, donc il va avancer de deux crans, un et deux, son véhicule noir, il va prendre un cube d'une couleur qu'il souhaite, par exemple, pourquoi pas, un deuxième marron. Alors attention, vous êtes limité à 10 cubes devant vous, donc vous ne pourrez jamais aller au-delà de 10 cubes d'étage dans votre réserve, il va falloir essayer d'en poser un petit peu de temps en temps. Le joueur jaune va continuer sur sa lancée, ne pas aller chercher de cartes de cubes. Alors attention, hop, au passage, je dois en remettre ici une visible sur le côté. Eh bien, pourquoi pas, tiens, il pourrait aller ici mettre un cube gris, et en rajouter un sur le marron, parce que c'est une obligation. Et pourquoi pas aller mettre son toit, eh bien, sur le cube, ici, sur le toit du bâtiment gris, pour avancer d'un point, d'un cran, son véhicule gris, mais également pour pouvoir être maintenant dans deux jardins. Donc il arrive à progresser sur les bâtiments. Arrive le tour du joueur vert. Je ne vais pas vous faire une partie complète, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer d'aller mettre un cube, pourquoi pas, ici. Donc là, j'ai le choix entre mettre soit un cube blanc, soit un cube noir, parce que vous avez du gris ici et du marron ici. Donc je vais aller mettre un cube blanc, eh bien, juste à cet endroit-là. Je vais être obligé d'aller recouvrir, hop là, le petit toit du jaune, il est recouvert, mais ça compte quand même, je vous l'ai dit. En tout cas, le toit, la couleur jaune, est bien présente dans ce parc. Et je suis obligé d'aller rajouter un étage, ici, sur le marron. Alors, vous ne voyez pas bien vu du dessus, mais là, j'arrive déjà à une hauteur de 3, et ici, une hauteur de 2. Hop là, je vais prendre un toit vert, et maintenant, je vais aller mettre mon toit quelque part. Eh bien, si je le mets ici, je vais pouvoir avancer de 3 cases, eh bien, mon véhicule 1, 2, 3, mon véhicule marron, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, à chaque fois, ce sera des dilemmes entre réussir les objectifs le plus rapidement possible, prendre les hauteurs maximales pour essayer d'avancer le plus possible vos véhicules pour scorer beaucoup à la fin. ça, tout ça, ça va être vous qui essayerez, enfin, qui allez voir au fur et à mesure de la partie. Ici, j'ai fait le choix d'aller mettre un toit vert sur ce toit, sur ce bâtiment marron. En l'occurrence, ce n'était pas le meilleur choix, je vous le concède, puisque ici, j'aurais été mieux à aller mettre mon toit sur le gris. Pourquoi ? Parce que déjà, je remplissais une des conditions des objectifs en étant dans un des parcs, mais en plus, vous voyez que ce bâtiment gris n'est plus relié à aucun autre bâtiment autour. Ça veut dire que celui-ci ne pourra plus jamais être recouvert et donc, ça m'assure le fait d'avoir au moins déjà un toit à la fin de la partie. Donc, faites bien attention à ça. Je vais revenir en arrière. Alors, là, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Un et deux, voilà. Et là, mon toit ne pourra plus bouger. Si le joueur jaune venait à cet endroit-là, il devrait prendre, eh bien, mettre un toit gris ou un bloc gris ou un bloc blanc, mettre un bloc noir sur celui-ci, mettre un bloc marron sur celui-ci et en plus, au moment où il mettrait son chapeau jaune par-dessus, eh bien, il bloquerait cette tour et plus personne ne pourrait aller la chercher. Il y a des petites lignes ici, des petites colonnes sur votre plateau joueur qui sont mises en avant, en fait, avec des petites étoiles. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? À partir, imaginons que vous soyez dans cette position, on va dire comme ça, et à partir du moment où vous avez un véhicule qui arrive et que c'est le dernier véhicule de la série à passer ou à arriver sur cette ligne, eh bien, vous allez pouvoir rejouer. Donc, vous allez avoir un tour gratuit. Vous allez pouvoir, comme ceci, bénéficier de quatre tours gratuits pendant la partie. Donc, si vous arrivez à les faire, c'est un vrai avantage aussi sur les autres joueurs d'arriver comme ça à jouer. Vous allez peut-être jouer une ou deux fois de plus que les autres si vous montez vos véhicules. Donc, tout ça, c'est intéressant. C'est peut-être aussi le moment où vous allez pouvoir aller rechercher des cubes pour plus tard ou peut-être bloquer des joueurs, etc. À partir du moment où un joueur va poser son dernier toit sur un bâtiment, eh bien, il déclenchera la fin de la partie. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez prendre votre petit cône et le placer. Par exemple, si vous avez à ce moment-là eh bien, 6 toits qui sont visibles, vous allez placer à 1, 2, 3, 4, 5, 6 toits ici. Donc, je mets mon petit cône dans la case numéro 6 et plus personne ne pourra m'enlever ces points-là. C'est-à-dire que même si les autres joueurs qui, eux, vont jouer un dernier tour, eh bien, me recouvrent à ce moment-là, je ne perdrai pas mes 6 toits. Je resterai avec ma valeur de 6. Ainsi de suite, tous les joueurs vont faire comme ça et une fois que tout le monde a joué, eh bien, on va compter les points. et vous allez donc compter la position de tous vos véhicules. Imaginons, sur cette position-là, j'aurais 5 points, plus 4, 9, plus 3, 12, et 4, 16. 16, plus 11, parce que j'ai mon plot ici, eh bien, ça ferait 27 points. Voilà, plus éventuellement les points d'objectif qui seraient allés ici sur mon plateau. Ça peut vite monter, sachant que, en gros, la moyenne de score, c'est à peu près entre 50 et 55 points. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que vous savez tout désormais sur Tower Up. Eh bien, on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Eh bien, voilà, vous savez désormais tout sur Tower Up. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé, déjà, au niveau du matériel et du design ? Alors, il est vrai que certaines personnes critiquent plus le design du jeu. Moi, je trouve ça vraiment plutôt sympa. La boîte me plaît beaucoup, pour le coup. Et puis, le matériel, je le trouve vraiment classe, avec tous les rangements, tous les blocs en plastique. Tout ça, ça fonctionne très bien. Ça s'empile très bien. Tous les petits toits et tout, ça tient bien. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui bouge. Donc, pour moi, c'est très bien au niveau du matériel. Dans la boîte, vous aurez trois règles du jeu. Une anglaise, une espagnole et une française. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Et puis, du coup, la règle, elle est assez courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de règles. Le jeu s'explique très vite. En tout cas, c'est très bien écrit. Et on comprend tout très vite. Au niveau des mécaniques, eh bien, vous avez vu, c'est très simple. Soit vous prenez à votre tour de jeu des cartes avec l'option pour récupérer des blocs ou avancer sur votre petite piste. Soit vous allez placer des blocs sur le plateau. Mais évidemment, plus vous allez avancer dans la partie, plus ça va devenir compliqué. Et plus vous allez devoir réfléchir. Il est vrai que lors de mes différentes parties, en fait, sur la première partie, je m'étais fait un petit peu exploser par quelqu'un qui était plutôt très stratège. J'avais un peu à analyser son jeu et puis j'ai essayé de reporter ça lorsque j'ai fait d'autres parties et principalement aussi lorsque j'ai fait un tournoi dans le bar Le Décalé au Havre à qui je fais des coucous. Et d'ailleurs, chez qui vous pouvez vous procurer cette boîte de Tower Up ? Eh bien, en fait, il est vrai que cette stratégie que j'avais mis en place fonctionne plutôt bien. Et en fait, c'est parfois ce qui peut me poser peut-être une petite question, c'est est-ce qu'on a trouvé un peu une stratégie qui fonctionne, est-ce que ce n'est pas un peu une des failles du jeu ? On verra ça sur le long terme quand j'aurai 50 parties. Je pourrais plus vous dire si effectivement cette stratégie fonctionne à chaque fois ou quel cas ce serait plutôt problématique. Mais en tout cas, pour l'instant, même si j'appliquais deux fois la stratégie lors du tournoi, j'ai eu quand même beaucoup plus de difficultés sur la deuxième partie puisque c'était une taffine avec des joueurs qui commençaient déjà à bien appréhender le jeu et du coup, c'était déjà bien plus compliqué. Il s'avère que même, d'ailleurs, j'ai perdu une partie l'autre jour donc potentiellement, ce n'est pas forcément vrai. Par contre, il est vrai que normalement, la course, elle est un petit peu sur les objectifs. Je ne vous conseille pas trop de faire la course non plus aux objectifs. Alors, si vous avez arrivé à faire tout en même temps, tant mieux, mais il faut aussi penser à l'avancée de ces petits véhicules. Je ne vous ai rien dit. Du coup, voilà, les points forts, c'est sa thématique parce qu'elle est vraiment respectée dans le jeu. La construction de bâtiments, là, on y est, on montre des étages. Alors là, vu du dessus, ce n'était pas forcément très facile de vous montrer l'évolution des étages mais quand vous êtes face au jeu et que vous voyez à la fin de la partie qu'il y en a partout avec plein d'étages, c'est vraiment pas mal. C'est un peu sexy et par contre, faites attention, ça peut vous cacher des lignes que vous ne verriez pas par le biais à cause des bâtiments qui prennent de la hauteur. Donc, parfois, on pense qu'on peut jouer à tel endroit puis les autres, du coup, disent, non, non, ce que tu fais là ? Ah, non, je n'avais pas vu. Bah oui, effectivement, parce que parfois, ça cache la vue des accès ou des liaisons, etc. Donc, attention à tout ça. Mais vous allez prendre grandement du plaisir à jouer à Tau Europe. Pour moi, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de rejouer souvent parce que je le trouve vraiment chouette. Donc, ça, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est une valeur... C'est un jeu qui va rester dans ma ludothèque, ça, c'est certain. Et je vais le sortir, je pense, assez souvent parce que l'avantage, c'est qu'on peut l'expliquer vite à des joueurs qui ne sont pas expérimentés. Mais par contre, il y a des chances qu'ils se prennent un peu une raclée parce que c'est pas évident de jouer contre des joueurs qui ont un peu d'expérience Voilà, en tout cas, ça, c'était Tau Europe. C'est chez Monolithe et c'est du très bon. C'est du très bon jeu qui vient de sortir en octobre, qui est sorti à Essen. Donc là, il est disponible partout. En tout cas, je vous le conseille. Et maintenant que vous savez tout sur Tau Europe, alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada